Pierre Bordage est vraiment un auteur de science-fiction prolixe. Imaginez qu'il compte près de 60 romans en 20 ans de carrière. Pourtant, le bonhomme a une drôle de façon de travailler. Pour tes 60 ans, tu pourrais rendre un manuscrit à l'heure ? Ah ouais, ça changera un petit peu. C'est 100% cadeau. Donc, je vais essayer de m'y mettre là, maintenant. Il y a vraiment un mystère Pierre Bordage. Il écrit beaucoup et vite. Et pourtant, il prend son temps. L'éditrice, qui lui réclame son prochain manuscrit, devra attendre qu'il achève l'adaptation en BD d'un de ses romans. Car l'exercice l'amuse. Adapter un livre en bande dessinée, ça veut dire passer du bavardage à la concision. Je découpe la planche en plusieurs cases. Je décris ce qu'il y a dans la case, l'action de la case. Et je rajoute les dialogues ou les petites indications de texte. Quelques jours plus tard, etc. Et il faut aussi faire confiance beaucoup dans le dessinateur qui va donner l'univers du livre. Quand je fais un roman, c'est vraiment mes tripes qui parlent. Et quand je fais une BD, c'est plutôt ma tête. Quand je suis en travail d'écriture, j'adore faire des randos. Et à un moment même, j'en faisais une fois par jour. Quand on est dans une impasse, il y a vraiment une phase de tourment qui fait que, est-ce qu'on est dans le bon ? Est-ce qu'on a bien fait son travail ? Est-ce qu'on ne s'est pas bloqué soi-même ? Qu'est-ce que je ne vois pas qui fasse que le livre est bloqué ? Ça m'est souvent arrivé d'ailleurs, de trouver une solution au cours d'une promenade. C'est-à-dire que la suite du livre m'est apparue comme évidente. J'ai toujours eu ce rapport à l'eau. Pour moi, le fait d'avoir de l'eau à proximité a toujours été très important. La rivière, c'est un côté matriciel, apaisant, serein. Un rapport à la féminité, à la maternité, je pense, qui est vraiment presque consolant. On pense qu'un pouvoir de consolation. En nous conviant aujourd'hui, à cette randonnée le long de la Sèvres, Pierre nous invite en fait à remonter à la source de sa carrière d'écrivain. Je suis arrivé à Nantes en fac de lettres, première année en 1973. J'ai béni d'être un fils des années 70, parce qu'il s'est passé plein de choses dans les années 70. C'était la période où tout était expérimentable. Et tout était prétexte à expérimenter. C'était le délire total, c'était la création, c'était l'effervescence. Je me souviens du hall, je me souviens des grèves étudiants. Beaucoup de grands souvenirs de grèves étudiants. De grèves étudiants. Qui se passaient souvent ici, d'ailleurs dans l'enficier. Voilà, exactement. Et bien nous, ça continue, pareil. Je ne suis pas tombé dans la marmite quand j'étais petit, mais je suis tombé dans la potion science-fiction ici, là, en première année de fac. J'ai découvert la science-fiction par le biais d'un cours de littérature comparé. Lire ces livres, ça m'a ouvert des horizons incroyables. Moi, je ne connaissais pas du tout l'univers de la science-fiction. Bien qu'étant à Nantes, je n'avais que très peu lu des œuvres de Jules Verne, donc ça ne m'avait pas marqué, en tout cas. Et là, les chroniques martiennes de Bradbury, ça m'a ouvert des horizons. J'ai été pris d'un vertige immédiat. Je me dis, oh, mais c'est génial, quoi. Pierre Bordinge est un perpétuel voyageur de l'imaginaire. En cela, on peut le considérer comme un héritier de Jules Verne. Tout comme l'auteur de La Terre à la Lune, il a su s'imprégner du parfum d'aventure qui a toujours régné à Nantes, cette ville portuaire.